Bonjour, c'est Brine Alnaud, je suis magnétiseuse et praticienne en soins chamaniques et médiumité sur la région de Saint-Brieuc. Alors j'imagine que je l'ai depuis la naissance mais j'en ai pas pris conscience tout à fait à la naissance et au fur et à mesure de mon parcours en fait que j'ai remarqué qu'il se passait des choses quand je posais mes mains sur les gens. Alors ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mes doigts du magnétisme, c'est que les mains chauffaient ou picotaient ou étaient très très froides et surtout qu'elles se mettaient un peu à danser au dessus des gens ou dans le dos des gens comme ça je me disais qu'est ce qui se passe, comme si elles étaient attirées de façon magnétique du coup. Donc j'ai commencé à m'entraîner on va dire sur ma famille, les enfants, les amis, j'avais presque hâte que quand ils viennent me voir ils aient quelque chose pour que je puisse tester c'était trop bien donc du coup après j'attendais leur retour donc ça allait de l'eczéma, aux crises de pleurs chez les enfants, les insomnies, le stress, un petit peu plein de choses en fait ça a été assez varié donc c'était assez intéressant et puis ils ont commencé à me donner de bons retours et là j'ai commencé à prendre confiance un petit peu en moi et à me dire mais j'ai envie d'en faire plus et puis tranquillement en fait le bouche à oreille s'est installé et puis j'en ai fait mon activité assez rapidement après alors la séance est très différente d'une personne à l'autre alors déjà on peut travailler sur les enfants les adultes les personnes âgées la séance elle tourne quasiment tout le temps autour des émotions de l'émotionnel chaque problématique en fait résulte d'un émotionnel on va dire déséquilibré on peut venir me voir pour une simple verrue un eczéma et en fait on va pas du tout travailler autour de la verrue on va travailler tout ce qu'il y a autour la verrue en fait c'est une conséquence du problème on va dire réel donc ça peut être problème ça peut être un deuil ça peut être des problèmes de couple des problèmes dans le travail et la verrue va vous de va être un petit peu comme une sonnette d'alarme vous dire ben là il ya un petit souci faudrait peut-être t'en occuper ça va être le visuel qui va vous permettre de vous dire bon allez on va aller creuser à l'intérieur alors lors des séances j'utilise plusieurs outils alors je dirais que les outils en fait ils viennent à moi suivant la séance suivant la personne suivant la problématique du moment mais pendant une séance je peux à la fois utiliser mes mains la médiumité le tambour également car je fais du soin chamanique donc j'utilise un petit peu tout ça donc c'est soit le tout en même temps soit un petit peu de chaque suivant la demande donc je vous présente mon tambour celui que je peux être amené à utiliser en séance donc le fait de taper sur le tambour à la vibration va permettre de libérer les mémoires libérer la personne faire lâcher et parfois si on en joue un petit peu plus longtemps faire partie à la personne dans un état modifié de conscience et du coup quand elle est dans cet état moi ça me permet d'aller travailler plus en profondeur au niveau des séances je n'impose jamais rien c'est vraiment les gens qui décident s'ils ont envie de poursuivre le travail ou pas la séance c'est un travail d'équipe il ya moi il ya eux six mois je fais des choses et que derrière ils ne font rien il se passe rien faut vraiment que ce soit une en équipe en osmose donc à la fin de la séance si la personne sent qu'elle a besoin de revenir ou envie de revenir c'est ok elle prend le temps sinon de réfléchir de voir ce que ça a fait mais je n'impose en aucun cas deux trois séances pour aller bien pour moi c'est un non sens c'est vraiment une séance on voit ce qui se passe avec une peut-être ça peut suffire l'idée c'est d'être autonome dans les séances moi je ne souhaite pas voir les gens pendant deux ans trois ans l'idée c'est qu'ils aillent mieux vite et du coup pour poursuivre mon travail en séance individuelle je propose des ateliers afin de développer ses perceptions notamment apprendre à se protéger apprendre à s'ancrer apprendre à être soi à se libérer l'idée essentielle on va dire et de ces ateliers c'est l'autonomie les gens ils peuvent venir me voir je suis ravie qu'ils viennent me voir mais l'idée c'est qu'ils arrivent seuls à se libérer de petites choses ou de grandes choses mais qu'ils aient des outils à leur porter ce que je pourrais dire en conclusion c'est qu'on a tous des perceptions on a tous le pouvoir de se guérir ou tout du moins de se soulager après faut avoir des outils faut rencontrer peut-être des personnes faut faire des choses faut se balader en nature il ya plein de choses pour se libérer mais souvent on n'a pas confiance en soi on n'ose pas essayer et c'est bien ce qui pose problème c'est qu'on n'essaie pas